Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, le Grand Dialogue pose le débat autour de cette question. Coup d'État au Mali, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Et nos invités sont Mariam Diallo-Dramé, présidente du réseau AFLED, une organisation de la société civile. Carlyte Dambélé, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapès. Dr Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Et au téléphone, Dr Mamadou Guissé, constitutionnaliste, professeur également à l'Université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamanis. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue Crise sociopolitique et aujourd'hui c'est une jante militaire qui occupe le pouvoir depuis ce mercredi 19 août 2020. A quoi faut-il s'attendre, Mariam Diallo-Dramé, par rapport à cette situation que vit le pays ? Bonsoir Mohamedou, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Bon, on va dire que nous sommes habitués finalement au coup d'État maintenant au Mali, malheureusement. Et maintenant il faut s'attendre aux sanctions, aux condamnations qui ont déjà commencé. Mais le plus important, je pense qu'il va falloir accompagner en fait ce mouvement pour faire en sorte de répandre très rapidement aux urgences, on va dire, sécuritaires, économiques et sanitaires auxquelles sont confrontés le Mali aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de coup d'État, jante militaire qui occupe le pouvoir. Quelle analyse faites-vous de la situation, Khalid Dambélé, puisque Mariam Diallo-Dramé estime qu'on est même habitués aujourd'hui à des coups d'État au Mali ? Je ne sais pas, coup d'État, si ça n'est un, je pense qu'il n'est pas classique. On n'est pas effectivement habitués à voir un truc de cette façon-là. Il faut quand même rappeler que de l'après-midi, hier 14h jusqu'à 15h du matin, les leaders de ce mouvement-là, aucun d'entre eux n'avait encore pris la parole pour faire une déclaration quelconque, engagant bien évidemment leur comité. Et ils ont entendu assez que, bien sûr, le président lui-même annonce sa démission. Par la suite, bien évidemment, dissoudre le gouvernement, mais aussi l'Assemblée nationale. Donc les institutions qui ont été dissoudres, ont été dissoudres bien sûr par le président lui-même. Quitte bien évidemment à reconnaître que cette dissolution-là peut effectivement, ou a été effectivement, on va dire, effectuée par sous-contraintes. On ne peut pas, parce que le président dans sa révélation lui-même a reconnu cela. Mais je pense qu'il est clair que d'habitude, on voit que ce sont les sous-officiers, très généralement, qui s'adonnent à ce genre de pratique-là. La révolution avec cette histoire d'hier, c'est que ce sont les officiers supérieurs de l'armée. On a plusieurs colonels, il y a même des noms de généraux qui reviennent souvent. Ce qui explique un peu la révolution avec la méthode d'hier. Maintenant, à quoi devrons-nous nous entendre ? Moi, je pense que les conséquences auxquelles nous allons insister sont le fruit, on va dire, d'un ensemble de causes qu'il conviendrait de rappeler. Parmi lesquelles cause, il faut se dire que c'est une situation qui n'est pas du tout étonnante. Depuis quelques mois, on pouvait s'attendre effectivement à ce que la situation dégénère, qui est un vide, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un blocage dans la résolution du problème en question. Et quand c'est comme ça, très généralement, l'armée s'autosaisit et s'invite à la danse. Et les réponses, bien sûr, apportées par le gouvernement sortant, par le régime sortant, n'étaient pas effectivement des réponses suffisantes, bien sûr, face à la montée des crispations sociopolitiques. Elle l'a rappelé, les conséquences, on commence à les sentir, parce que la CDAO annonce des fournitures de frontières. Les puissances occidentales condamnent, comme d'habitude, par principe, bien sûr, la situation en question. Donc, à terme, bien sûr, on va bien évidemment rentrer dans notre détail. Moi, je pense que les conséquences économiques peuvent être drastiques si l'ordre constitutionnel ou institutionnel, entre guillemets, comprise par ces puissances occidentales, ne reviennent pas rapidement. Ce n'est pas une situation surprenante, c'est ce que vous estimez. Docteur Brima Elidouko, êtes-vous surpris par la tournure de la situation politique du Mali ? – Merci pour la question. Surpris, personnellement, non. Vous savez, il y avait énormément de frustrations, ça et là. On peut, par exemple, juste dire qu'un moustique n'est rien du tout. Mais il suffit que l'ANFEL vous pique pour que vous attrappiez les palus. Donc, ce qui s'est passé au Mali, pour moi, était prévisible. Il y avait un terreau favorable sur lequel, finalement, a émergé les militaires. – Autant, l'arrêt de la cour constitutionnelle a été la bouteille d'eau qui a fait déborder les vases. Et donc, finalement, les contestations ont commencé. Et malheureusement, certains, y compris la CEDEAO, ont réduit la crise malienne à la crise électorale. Alors qu'il n'en était véritablement rien du tout. C'était juste le facteur déclencheur. Et donc, on n'a pas su comprendre la profondeur de la crise. Et en son temps, dès le mois de juin, moi, j'avais dit que le problème malien ne pouvait être résolu que par une transition politique, avec éventuellement le président Ibeka à sa tête. Et donc, j'avais proposé des choses qui ont été, en tout cas, dans le même sens que le M5. Comme il l'a dit, à un moment donné, lorsqu'il y a énormément de crispations et que la société civile commence à paralyser des choses, c'est difficile que des hommes militaires, qui sont réputés être la puissance, acceptent que des civils aient seul le mérite. Donc, il y a toujours un accompagnement de l'armée. Maintenant, ce qui est à voir, est-ce qu'il y a un lien entre ceux qui ont fait ce que moi, j'appelle un coup de pouce et ceux qui étaient dans ce mouvement social depuis trois mois. La situation était inténable. Plus de deux mois sans gouvernement, dans un contexte du coronavirus, dans un contexte de fermeture de frontières liées à le coronavirus, dans un pays où 66% des Maliens vivent des secteurs informels, où il y a quand même une désobéissance civile qui s'est accentuée durant trois jours, donc le 10, le 11 et le 12 juillet, mais qui s'est traduite par d'autres stratégies qu'on a vues par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que les anciens ont repris, par exemple, la grève le lundi. Le syndicat des polices, c'était mercredi, donc c'était normalement aujourd'hui. Demain, c'était le conseil des affaires étrangères. La semaine prochaine, c'était les administrateurs civils. C'est pour dire que si on continuait comme ça, le Malien lambda ne pouvait plus supporter la crise économique. Dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire, il y avait énormément de frustrations. Donc ce qui est arrivé, pour moi, comme on n'a pas réussi à valoriser les solutions endogènes et qu'on a plutôt voulu que d'autres s'occupent de nos problèmes, comme on sait les faire assez souvent, on part plutôt voir à chaque fois ailleurs, on n'a pas pu mettre en contribution nos quatre anciens présidents. Donc on a perdu énormément de temps. Et ce qui est arrivé, finalement, est arrivé. Donc pour moi, c'est un coup de pouce, un coup de pouce dans le sens où au moins ça met les cartes à plat. Parce que le président Ibeka, sur ce plan-là, est à saluer, en ce sens où il a dissous l'Assemblée nationale, il a dissous son gouvernement, même si on n'a pas vu de documents signés. Ça, c'est une autre question qui peut se poser. Mais le fait d'accepter de dissous l'Assemblée nationale, ça, pour moi, ça nous donne la possibilité de rabattre les cartes, de mettre en confiance les différents acteurs, de se retrouver autour d'une table. Et comme il l'a dit, les différents acteurs qui ont fait ce coup de pouce, ils n'ont pas montré quelqu'un comme étant leur leader. Il y a plutôt un porte-parole qui s'est exprimé. Et ils se sont empressés de reprendre point par point les différents défis auxquels le Mali est confronté et qui étaient soulevés par les acteurs de M5 et qui étaient reconnus par ailleurs par la majorité présidentielle. Donc, pour moi, on a une opportunité de se retrouver au-delà des temps des égaux. Parce qu'il y a le temps des égaux, il y a le temps des suspicions, mais il y a le temps de l'action. – D'accord. Ce que le Mali vit actuellement, est-ce un coup d'État, Dr Mamadou Guisset, vous êtes constitutionnaliste. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État ? C'est la question que se posent certains Maliens. – Alors, merci beaucoup de me faire appel. Je reviens toujours là-dessus. Je suis désolé, je ne suis pas constitutionnaliste. Je suis juriste et privatiste, mais analyste et professeur à la Faculté de l'élection juridique et politique. Alors, ceci dit, il faut simplement reconnaître que le temps nous a donné raison. Parce que dans ce même plateau de la Voix de Télé, nous avons affirmé que lorsque le président africain était venu pour la médiation, qu'il y avait des risques. Et ces risques se sont concrétisés aujourd'hui par ce que nous avons vécu. Coup d'État, ce n'est pas un coup d'État classique dans la mesure où ce que nous avons vu n'est que le résultat d'une communion entre l'armée et son peuple. Et cette communion était prévisible. Parce qu'à défaut de vouloir abdiquer volontairement, il fallait quelqu'un pour le dégarpir. Et ce dégarpissement se ferait sans effusion de sang, sans coup violent, sans coup férir, sans violence. Et cela, justement, est le feu d'une action combinée entre la population civile et son armée. Et c'est pour cette raison que je dirais qu'il ne s'agit pas véritablement de Cour d'État. Mais puisqu'il s'était prévisible, il fallait s'y attendre. Et donc, je prépare... S'il ne s'agit pas d'un coup d'État, de quoi s'agit-il ? Mais vous voyez vous-même, puisqu'il s'agit effectivement d'une communion entre l'armée et son peuple, je vais l'appeler simplement une mini-révolution. Communion, est-ce que cela veut dire qu'il y a eu un lien entre le M5 RFP, notamment, et les poutistes ? Non, moi, je ne parlerai pas des poutistes. Je vais appeler simplement des intervenants volontaires qui sont venus pour mettre fin à une situation pourrie, et une situation qui devrait effectivement prendre fin en ce moment-même. Ceci dit, vous savez, depuis très longtemps, je refais cette analyse dans votre studio, et je lui ai dit que nous avions des possibilités de voir soit l'embrasement au sein de la population, soit le départ volontaire ou non du président, ou l'intervention de l'armée, et comme cela, voilà ce qui est arrivé. Et à partir de ce moment-là, nous disons que ce mouvement est une symbiose. Ce mouvement est un effet positif de l'action engagée par le M5 RFP et par une vision éclairée de son armée qui a voulu effectivement mettre fin aux souffrances de la population. Déguerpissement du chef de l'État. Le mot n'est-il pas trop fort, M. Guisset ? Alors, je ne dirais pas très fort, parce qu'il fallait que cela arrive à un certain moment. Et c'est pour cette raison que moi, je vous avais toujours dit, M. le Président, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il parte pour véritablement donner une certaine forme de paix et une certaine forme, n'est-ce pas, de stabilité aux institutions et à l'État lui-même. Khalid Dambélé, déguerpissement, êtes-vous d'accord avec Guisset par rapport à ce terme ? En français, très généralement, on dit que les mots n'ont un sens que lorsqu'on les emploie dans une phrase. Ça dépend de ce qu'il entend par déguerpissement ici. Mais moi, je pense que, quelque part, force de reconnaître qu'à un moment donné, il fallait un déclic, parce que ça a été rappelé par le sociologue. Donc, à un moment donné, on voyait que le pays fonctionnait au ralenti. Ce qui fait qu'à terme, c'est une situation qui n'est pas tenable économiquement. Et on le sait, quand l'économie se crispe, c'est une question de survie. En fait, ce n'est plus une question de politique. C'est vrai, la situation politique nous a amenés ici. Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il fallait un déclic. Et oui, entre le fait de laisser le pays, la situation du pays pourrir, en fait, et puis être sous le dictat, il y a bien évidemment des recommandations, des solutions exogènes. Lesquelles, les solutions exogènes, d'ailleurs, ne règlent pas en partie le problème maliant. Moi, je pense que l'armée a tout simplement saisi une opportunité de faciliter, bien évidemment. Je ne suis pas même d'ailleurs de ceux-là qui reconnaissent forcément que c'était un coup d'État. Moi, je pense que l'armée a tenté de faciliter un peu le début d'une transition qui était très évidente il y a bien évidemment deux mois et que les acteurs politiques qui étaient au commande à l'époque ne voulaient pas, par butusme ou par mépris ou par, je ne sais pas, quelles autres considérations qui leur sont propres, ne voulaient pas reconnaître qu'il fallait effectivement amorcer cette transition-là et donner un nouveau souple à la dynamique du pays. À entendre, Dr Mamadou Guisset, cette situation est bonne pour le pays aujourd'hui. Est-ce votre sentiment également, Mariam Diallo-Bramé ? Oui, le sentiment de sortir d'un blocage en fait. Voilà, personne en tant que républicain ne se réjouit d'un coup d'État. Mais honnêtement, on se réveillait chaque jour en se demandant ce qui allait se passer entre les manifestants, les barricades, les gaz et puis un gouvernement de six ministres dont aucune femme, pas un ministre de la Santé alors qu'il y a la COVID qui est là. Bon, les départements qui sont tenus par les secrétaires généraux on ne vivait que des situations anormales et des situations qui faisaient, comme il le dit, que le pays vivait au ralenti. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour les Maliens de construire ce Mali qu'on revendique. Absolument. Et là, c'est vraiment à chaque Malien en tant qu'individu, vraiment de faire son autocritique personnelle et vraiment de nous engager sur des nouvelles bases pour reconstruire en fait ce pays parce que là, on ne pouvait pas rester dans ce blocage. Et aujourd'hui, il va falloir rapidement, comme je l'ai dit, que le comité éclaircisse sa position par rapport à la mise en place rapidement d'une transition avec des civils pour mettre rapidement ce gouvernement de mission qui va en fait remettre, on va dire, sur les rails le pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sanitaire et sécuritaire surtout. Parce que n'oubliez pas que le Mali est engagé dans la lutte antiterroriste aujourd'hui et que la CDAO et les Nations unies doivent véritablement comprendre que sanctionner et fermer les frontières d'un pays enclavé qui a cette frontière et qui mène une lutte antiterroriste qui s'inscrit dans une action, on va dire, globale et mondiale, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de judicieux dans un tel contexte. – C'est des sanctions, on va dire, normales. Vous savez, quand l'ordre constitutionnel est rompu, il y a des principes qui sont là et le Mali adhère à plusieurs conventions et autres. Donc, ils sont obligés en fait de poser ces actes. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une diplomatie qui se mette en place rapidement pour atténuer ces sanctions-là et ne pas étouffer le pays. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons besoin d'être ravitaillés. Il ne faut pas étouffer le pays davantage sur le plan économique. Comme il l'a dit, les gens évoluent dans le secteur informel et les femmes vont encore véritablement souffrir de tout cela. Donc, avec la crise au centre et autres, je pense que ce pays a déjà assez de défis. Le coup d'État n'était pas quelque chose que nous souhaitons. Mais malheureusement, il y avait un blocage qui était là et ça a été la seule issue. Et le mal est déjà fait. Et donc, maintenant, il faut juste sortir de cette situation rapidement. – Et sur Facebook, Fousseni Diop demande « En quoi ce coup d'État nous fait avancer ? » – Alors, ils l'ont dit tout à l'heure, je suis en phase avec ce que j'ai entendu. Ça nous fait avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un blocage, comme disait ma sœur tout à l'heure. S'il y a un blocage, il faut décrisper, mettre le bal à terre et mettre les gens autour de la table parce qu'ils ont dit « Nous lançons l'appel aux forces vives ». Force vives, ça veut dire qu'il y a l'ex-majorité présidentielle, il y a l'ex-opposition, il y a la société civile, il y a les Maliens de l'intérieur, il y a les Maliens de la diaspora. Donc, il y a toutes les personnes qui sont capables de se mettre au-dessus, en tout cas, de mettre les Maliens au-dessus des égaux et des considérations autres pour pouvoir discuter et de voir surtout les réformes parce qu'elles sont connues, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la justice. C'est clair, c'est tous les secteurs. Le mal était devenu pratiquement un cancer, mais qu'on peut irréusement guérir parce que là, au moins, il y a une possibilité. Donc, c'est une avancée parce qu'il y a une possibilité de dialogue direct entre les gens. Il n'y a pas de sentiment de séparité des X et des Grecs. Les militaires eux-mêmes ont pris la mesure du phénomène. Ils ont récité les défis, les préoccupations des Maliens. Donc, ils n'ont pas le choix de ne pas discuter avec les différents protagonistes. Quand c'est comme ça, c'est une avancée. C'est une avancée aussi parce que ça nous permet éventuellement d'avoir un parlement de transition qui sera perçu comme légitime. La question de la légitimité, au-delà de la légalité, est une question importante. Il y a la révision de la constitution dont on parle depuis Alfa ou Marconarie, qu'on n'arrive pas à faire parce qu'à chaque fois, ça arrive au deuxième mandat. Ça arrive dans un contexte de crise de façon politique et donc de délégitimité du pouvoir. En tout cas, c'est perçu toujours comme ça. Et donc, si on arrive à mettre un parlement inclusif où il y a les femmes, les hommes, toutes les corporations d'opposition à la majorité et que chacun se retrouve dans cette institution, on pourrait après mettre en place tout un comité qui va relire, par exemple, l'avant-projet de révision constitutionnelle, des choses comme ça, et surtout mettre en place que les différents acteurs trouvent un cadre serein, il n'y a pas de pression, pour s'accorder sur le nouveau code électoral qui va, par exemple, introduire les proportionnels. Parce que si les partis politiques sont obligés de faire des alliances invraisemblables, c'est parce que le mode de scrutin qu'on a aujourd'hui ne permet pas c'est un tour majoritaire. Donc, il faut quand même instaurer un autre type proportionnel comme ça, chacun reste dans son camp avec une idéologie et puis on se défend et on est sûr d'arriver. Donc, pour moi, toutes les réformes peuvent être mises en place parce qu'il y a maintenant un cadre pour ça. – Et une autre question d'un internaute sur Facebook adressée à M. Guissé. Mohamed Traouré demande, il dit, dans l'allocution du président d'hier nuit, il a d'abord démissionné puis dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un président qui a déjà démissionné peut-il dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement ? C'est sa question. – En fait, il faut voir dans cette situation un prédéquis. En fait, avait-il déjà démissionné avant de dissoudre les institutions ou a-t-il effectivement dissous avant de démissionner ? Mais là, cela ne pose pas de problème. Dans certains cas, nous voyons que l'admission du président de l'Afrique entraîne, dans une situation de crise, entraîne ipso facto la disparition et de l'Assemblée et de toutes les autres institutions avec lui. Parce que si, dans une situation de crise, le président s'en va, il s'en va avec ce qui s'en suit. Mais dans un cadre constitutionnel, légal, effectivement, il fallait d'abord que le président procède à la dissolution de l'Assemblée et du gouvernement avant de prononcer sa propre démission. Mais je pense que dans tous les deux cas, nous sommes dans une situation de crise et ce qui était recherché, c'est justement la disparition et du président et de l'Assemblée et du gouvernement. Chose faite dans un contexte où il faut analyser que cela nous permet, parce que je pense que les Muitains ont certainement bénéficié d'un bon conseil permettant justement de faire démissionner le président et de démontrer à la face du monde que nous n'avons plus besoin d'interventionnistes parce que la CEDEAO, comme tous les autres, il ne faut pas tenir un double langage. Alors, pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent mieux comprendre, quand vous parlez de disparition, vouliez-vous dire départ du président de la République ? Départ, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, avec l'euphorie, je pense que les mots me viennent de façon... Merci, d'où l'utilité de bien préciser pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre. Je parle effectivement du départ du président de la République et justement, ce départ était la chose recherchée. Ils ont dû s'inspirer un peu de ce qui s'est passé au Zimbabwe où, effectivement, l'agent a simplement déposé le président en lui demandant de démissionner et de se mettre à l'abri. Et je pense que cette situation est même souhaitable dans la mesure où, un, il n'y a pas eu véritablement de coup de force où nous avons arrêté Emmanuel Tari où nous avons effectivement violenté ou nous avons déshonéré ou nous avons humilié. Non, nous avons simplement démontré que nous pouvons effectivement remettre le peuple dans son juste droit et dans son bon droit en faisant en sorte que le président de son propre chef, même si, entre guillemets, on pourrait dire qu'il a démissionné sous la contrainte, oui, la contrainte, dans certains cas, est justifiée. Parce que... s'il a démissionné dans une contrainte, n'est-ce pas un coup d'État, alors ? Non, mais qu'est-ce qu'il fait lui-même qui a démissionné son propre chef avant qu'on ne dise que nous avons pris le pouvoir par la force ? Eh bien, je pense que c'est tout à fait justifié. Et donc, cela permettra non seulement de mettre un coup d'arrêt, un coup de fin à l'interventionnisme de la CEDAO, mais également de démontrer à la face du monde que véritablement certains, la communauté internationale joue ou tient un double langage. Lorsque vous voyez en Belarus aujourd'hui l'Union européenne condamne l'attitude de Loukachenko et condamne, n'est-ce pas, les violences électorales, condamne la prise du pouvoir par la force de Loukachenko et aujourd'hui, c'est le peuple malien qui se soulève et qui demande à être remis dans son bon droit. On dit qu'on condamne. Pourquoi ? N'avons-nous pas le droit à l'autodétermination ? N'avons-nous pas le droit de décider effectivement de nos sorts et de notre sort. Je pense que ceci fait en sorte que effectivement, cette démission doit être prise dans un contexte de crise et un contexte de justice. Je pense que le docteur Elé vient de le dire, il y a la légitimité et la légalité sont des termes qui conviennent ici à appliquer dans le contexte présent parce que nous n'avons pas recherché le critère de l'égalité mais plutôt le critère de légitimité. Voilà ce qui renforce. Donc ce n'est pas légal mais c'est légitime ? C'est légitime. Merci M. Guisset. Économiquement, quand on prend le côté économique, cette situation que vit le Mali aujourd'hui, est-ce une bonne chose ou une mauvaise ? Puisqu'on a vu le Comité national pour le salut du peuple qui a annoncé des mesures, notamment la fermeture des frontières, le couvre-feu de 21h à 5h du matin. À cela s'ajoutent également les sanctions de la communauté internationale. Non, il est clair qu'aujourd'hui, dans le concret, aucune économie ne peut vivre étant fermée parce que quand on ferme les frontières, quand on met en place des mesures de couvre-feu, force de reconnaître que ça ralentit bien évidemment l'activité économique. Je vous donne un exemple. L'économie fonctionne sur la base d'un certain nombre de principes, notamment l'exportation et l'importation. Quand on ferme les frontières, ces exportations et ces importations, leur volume baisse. Or, le Mali est un pays qui vit en grande partie de ces exportations et de ces importations. Nous sommes une économie à grande consommation où on produit peu de produits finis, de produits industriels, en important, ces produits sont importés, nous, on exporte des matières primaires. Face à ce contexte-là, quand nous fermons, ces produits vont se rarifier. Il y a une théorie économique éloquente qui dit que la rarité d'une chose fait sa valeur. Plus la chose est rare, plus, bien évidemment, son prix a tendance à augmenter. Mais aussi, il faudrait placer la situation de ces fermetures dans un contexte de Covid-19. On sait que depuis deux ou trois mois, la croissance économique annoncée, à l'ordre de 5%, avait baissé. On a revu cette croissance-là sur le régle 9%. Si nous continuons avec cette fermeture de frontières, d'ici un mois, ça, c'est pas une pourfusie, mais c'est une évidence « Permettez-moi de vous dire que nous allons rentrer dans une récession. » Et la récession voudrait dire quoi ? Vous voudriez dire que les pouvoirs d'achat vont baisser, les gens risquent d'avoir encore plus faim et ça peut davantage crisper. Donc, je pense que c'est une situation qui, à terme, ne va arranger ni la population ni ceux qui sont au pouvoir parce que si la population a faim, si le pouvoir d'achat de la population baisse, à la limite, ils vont se retourner bien évidemment vers ceux-là qui sont en train de gérer le pays actuellement. Donc, je pense que c'est une situation qui n'arrange absolument pas du tout aujourd'hui à terme de l'économie, mais aussi et surtout un autre facteur, c'est que quand il y a des situations, de telles situations de crise sociopolitique, il y a une incertitude qui plane. Quand l'incertitude plane, force de reconnaître que ça n'assure pas l'investissement parce que les investisseurs ont rare, ont horreur plutôt de l'incertitude du risque. Donc, quand on n'investit pas, on ne crée pas d'emploi. Quand on ne crée pas d'emploi, le chômage augmente. Or, je parle sur le contrôle du sociologue, le chômage a toujours eu une corrélation très forte avec la délinquance, avec le banditisme, avec le terrorisme. Chose qui, davantage, va contribuer à déstabiliser, à agrandir l'insécurité qui sévise actuellement au Mali. Donc, je pense que rien que de ces deux faits-là, la baisse du volume de l'exportation et des importations qui va causer, au-delà du fait que leur volume va baisser, ces exportations et ces importations rapportent des recettes publiques à l'État. Lesquelles les recettes permettent bien évidemment au budget de financer les dépenses publiques, lesquelles les dépenses publiques doivent répondre bien évidemment à des ententes sociales, notamment l'éducation, notamment la santé, notamment les salaires, bien sûr. Donc, si ces recettes d'exportation et d'importation baissent, il est clair que les dépenses vont baisser. Il est très clair que le bien-être économique recherché par l'ensemble de la population ne sera pas au rendez-vous. Chose qui va davantage contribuer à grandir, à envenimer les crispations. Donc, je pense qu'il faudrait rapidement, comme ça a été évoqué, constituer une équipe de mission, peu importe comment est-ce qu'on va appeler ce gouvernement-là, pour permettre de redonner davantage de confiance, bien sûr, non seulement aux investisseurs, mais aussi permettre à nos partenaires étrangers d'ouvrir les frontières. Pour terminer, il faut reconnaître que depuis sept ans, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, cela n'est caché de tout le monde. Nous vivons sous, on va dire, assistance étrangère financièrement, que sécuritairement. Aujourd'hui, vous avez quatre forces étrangères au Mali, la ministre, la Barkhane, vous avez Takouba, mais aussi vous avez G5. Ce qui fait que, avec cette situation-là, s'ils ne nous font pas confiance de continuer à définir ensemble quel plan stratégique pour contrecarrer cette insécurité-là, la situation sécuritaire à terme, bien sûr, va s'aggraver et cela n'est pas du tout bon pour un développement économique durable. Faut-il s'attendre à d'autres mobilisations avec les différentes sanctions quand on voit avec le coronavirus, le couvre-feu qui a été instauré également à susciter des réactions à travers le pays ? Alors, je suis à l'école de l'économiste. Moi, sur le plan social, je ne m'inquiète pas qu'il y ait une opposition qui va commencer à manifester contre ceux qui ont fait le coup de pouce. Il y aura éventuellement s'il y a de sanctions, une mobilisation contre tous ceux qui sont au Mali. Donc, si jamais les sanctions continuent, que ce qu'ils disent, les Maliens ont conscience de ça, ils ont intérêt à envoyer beaucoup d'avions pour récupérer pratiquement les cibles français au Mali, les Américains, les Chinois, les Japonais. Comme l'a dit ma soeur, le Mali a cette frontière. Nous avons l'État islamique au Grand Sahara qui peut rapidement s'exporter parce qu'il peut trouver un nid. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il y a la Katiba Massina, il y a le Sahel occidental, le Mali, malgré la présence des forces, c'est pratiquement 30 000 soldats tout confondus. Le Mali peut-être ne contrôle qu'un tiers de son territoire. Donc, si on laisse le Mali à l'agonie, c'est sept pays frontaliers qui vont sombrer et c'est l'Europe qui sera inquiétée. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Pour moi, ces sanctions, comme elle l'a dit, c'est politiquement correct. Mais ils ont conscience de ce que le Mali représente dans les dispositifs sécuritaires du Sahel et du monde. Ils ne peuvent pas laisser le Mali couler. certes, il y a des financements comme les financements américains qui ne vont jamais arriver dans un pays où il y a un gouvernement de transition. D'accord ? Mais ils pourront toujours faire un appel de fonds comme ils ont fait pour le Liban, comme on a fait en 2012 pour soutenir les secteurs régaliens, les salaires et autres. Parce que, vous savez, aucun mur barbelé ne peut arrêter les gens de partir. Il y a environ 5 millions de Maliens qui vivent à l'étranger. Leur rapport, c'est 11% de l'économie et la Mauritaine ne peut pas partir de la CEDEAO. Les gens vont sortir par la Mauritanie. Ils vont peut-être beaucoup mourir en mer, mais ils vont regagner l'Espagne. La Guinée ne fait pas partir de la CEDEAO. Ils vont se retrouver là-bas. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas créer des problèmes. Il faut sortir du politiquement correct pour accompagner les peuples qui, à un moment donné, appris à prendre son destin en mer. Il y a un blocage. Le blocage n'arrange personne. Et parlant de l'économie, je ne suis pas économiste. Le Mali est le troisième producteur d'or après l'Afrique du Sud et le Ghana. Ils ont besoin de l'or. Comme il l'a dit, c'est eux qui ont besoin de l'or. Le Mali est le deuxième producteur de coton. Après l'Égypte, c'est eux qui ont besoin du coton. Le Mali a le plus grand chapitre de la sous-région, c'est le Sénégal. Les ports d'Abidja et les ports de Dakar dépendent du Mali en grande partie. Donc, en fait, ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Moi, je ne m'inquiète pas qu'il y ait une mobilisation des Maliens contre d'autres Maliens. Il faut simplement que le dialogue soit franc, direct et que ça aille vite, qu'on sorte de la suspicion et qu'on sorte de la peur des sanctions possibles. Parce que les sanctions qui vont arriver vont simplement toucher des gens qui vont prendre des avions, qui vont partir. Et nous, on a besoin d'un État débout. Pour ça, on a besoin de tous les Maliens. Le mouvement du 5 juin demandait le départ du président de la République aujourd'hui avec cette situation, cette nouvelle situation. Est-ce la fin du mouvement du 5 juin notamment ? Peut-on parler de la fin ? Bon, ça, je pense que c'est eux-mêmes qui peuvent dire quelle suite ils vont donner à leur mouvement. Mais toujours est-il que ce qu'ils voulaient, en fait, c'est réalisé. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ils vont articuler, en fait, le mouvement. Mais je pense que les revendications qu'ils ont demeurent, à savoir la sécurité, l'économie, la protection des droits humains, la justice, et n'oublions pas encore une fois l'honorable Soumaïla Sissé, qui est toujours portée disparue. Et moi, je pense que très rapidement, il va falloir donner des réponses aussi par rapport à la situation dans laquelle se trouverait l'honorable Soumaïla Sissé, pour lequel nous avons tous une pensée très émue. Absolument. Et voilà. Donc, moi, en tout cas, je crois qu'il faut reconnaître que la communauté aussi est un peu agacée du Mali. Parce que, voilà, nous avons eu le monde entier à notre chevet. Je suis désolée. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne peux pas avoir un sentiment négatif envers les puissances occidentales ni envers les pays de la sous-région. Parce qu'honnêtement, en 2012, ils ont accompagné le Mali. Ils ont soutenu financièrement. Des milliards ont été injectés. Sur le plan sécuritaire, il y a, quoi, plus de 43 Français qui sont décédés au Mali. 202 de la MINUSMA. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'en tant que Maliens, nous devons être responsables et nous dire que ce qui nous arrive est de notre faute en premier. Et qu'aujourd'hui, s'ils condamnent, ils sont dans leur rôle aussi. Et il faut savoir que le Mali aussi, on s'inscrit dans une dynamique. Nous avons la Côte d'Ivoire qui a des élections en fin octobre. Et la Côte d'Ivoire, on sait ce qu'elle représente par rapport pour un pays comme la France. Et donc, je pense que les priorités actuellement sont ailleurs qu'au Mali. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un peu voulu maintenir la situation et ne pas véritablement mesurer la dimension et la profondeur de la crise. Mais aujourd'hui, on en est arrivé là. Je pense qu'en toute lucidité, ils vont faire l'analyse qu'il faut pour, comme il l'a dit, continuer à soutenir le Mali dans la lutte antiterroriste surtout. Parce que nous, les Bamakois, souvent, c'est ce qui me gêne, c'est que nous ne voyons que Bamako. Personnellement, à part Kidal, il n'y a pas une région que j'ai visitée. Les Menaka et tout ça, j'ai visité. Et honnêtement, comme il l'a dit, on ne contrôle rien dans ce pays. L'État contrôle très peu dans ce pays. Il y a très peu d'impôts et tout ça qui rentrent dans les caisses de l'État. Les gens, en fait, ils vivent plus proches, par exemple, de la Mauritanie quand on va du côté de Nara. Il y en a qui sont plus proches du Sénégal. Il y en a qui sont plus proches du Niger. Donc, il y a la nation déjà qui s'effrite et on a toutes ces tensions intercommunautaires au centre du pays. On a le nord où il y a toutes sortes de trafics et toutes sortes de groupes armés. On a ces enlèvements qui se font un peu partout sur le territoire. Donc, honnêtement, il faut que nous sortions en fait de notre, on va dire, notre égocentrisme Bamakoa pour nous inscrire en fait dans la dynamique de la nation et du pays dans son intégralité. Il y a des gens qui sont en train de souffrir 24 heures sur 24 dans ce pays et qui demandent des réponses urgentes. Donc, il faut que nous sortions de nos micmacs, on va dire, politiques, que nous faisions taire véritablement nos égaux, que nous ayons une lecture lucide et froide de la situation pour trouver, bâtir des solutions par rapport à ça. Alors, M. Guisset, certains pensent aujourd'hui que cette situation est un coup dur pour la démocratie malienne. Partagez-vous cet avis. Alors, je suis dubitatif par rapport à cette question. Si la démocratie avait réussi qui sont paris, cette situation ne serait pas dans tous les cas de 1991 à 2012, le Mali était pratiquement cité un exemple du pays démocratique ayant réussi cette transition. Malheureusement, nous avons vu que ce sont ces mêmes démocrates qui ont un peu traîné les pieds, qui ont été un peu l'accessibilité, qui ont encouragé la malgouvernance, qui ont encouragé la corruption et qui se sont mis effectivement à la marche de la démocratie et qui ont contribué effectivement à un souverainement populaire. Je pense que nous devons revenir aux fondamentaux du Maxime qui a dit qu'effectivement, quand les dirigeants n'arrivent plus à être dirigés comme par le passé, que quand les dirigeants ne veulent plus être dirigés comme par le passé, il suffit juste une petite étincelle pour que la situation révolutionnaire soit là. Et je pense que c'est cette situation révolutionnaire qui a prévolué et qui a fait aujourd'hui nous avons pris notre destinée en main. Par ailleurs, je voudrais revenir sur quelques aspects des sanctions qui sont en cours. Allez-y rapidement. Voilà, rapidement, parce qu'en fait, je crois que c'est une situation à laquelle nous devions nous attendre. Nous avons survécu par le passé grâce à notre humilité, à notre sens élevé du devoir et à notre solidarité. Je pense qu'on doit également survivre. Et je crois que les professeurs qui sont là-bas, les intervenants qui sont là-bas, ont déjà affirmé effectivement que justement ces sanctions sont des natures à mettre à Genoux de Bali. Mais nous allons survivre dans la mesure où autant nous avons besoin des pays de la Cédérao, autant nous faisons vivre beaucoup de pays de la Cédérao. Et nous avons effectivement... Le Comité national pour le salut du peuple a annoncé des mesures prises pour mettre en place une transition politico-civile. Quelles sont les différentes possibilités que nous avons aujourd'hui par rapport à la suite de ces événements ? Alors, je pense qu'il faut s'inspirer un peu du coup mené par Amadou Aliya et des errements que nous avons eus. Nous devons tirer une leçon. À mon avis, je ne suis pas politique, je ne suis pas politique, mais j'ai cette petite vision. Premièrement, faire en sorte que désormais, tout repose sur l'intelligence malienne. Il faut que les intellectuels, les technocrates soient mis à contribution pour remettre à plat l'ensemble des problèmes que nous avons et tenter de dégager des véritables solutions basées sur les connaissances, les analyses qualitatives et non pas sur des aspects politico-politiques. Deuxième élément, il faut faire en sorte que véritablement nous mettions l'accent sur les véritables problèmes du Mali. La sécurité, l'éducation, la santé et le développement agricole, lévage, pêche. Je ne suis jamais en avant à ces éléments. Je ne suis pas économiste, mais je pense que nous avons des moyens pour payer et de la richesse et avoir des moyens pour pouvoir nous sortir de cette léthargie. Merci, M. Guisset. Alors, que faut-il faire, M. Dambélé, aujourd'hui pour éviter les erreurs de 2012 ? Non, moi, je pense qu'il faut d'abord se remettre en question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi nous avons insisté hier est tout simplement révélateur de l'incapacité notoire de l'homme politique malin à pouvoir mener à bien les fonctions qu'on lui confie. Moi, il ne faut pas aller plus loin. L'homme politique malien manque de culture dans la pratique politique. C'est ce qu'il faut questionner. Vous ne pouvez pas comprendre qu'en sept ans, huit ans, chaque année, on a l'impression qu'on répète les mêmes choses mais on n'entend pas. Ceux qui sont en face de nous, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas. On a l'impression de retrouver un retour. Ce qu'on ressent, c'est du mépris, c'est du rejet, c'est une fausse sorte de mutisme. Donc, je pense que la solution, elle est politique. il conviendrait, comme il l'a évoqué, certes, d'associer l'intelligence malienne mais également que les politiciens soient qu'ils s'appliquent à faire de la pratique politique correctement soit qu'ils, tout simplement, on n'est pas obligé de faire de la politique au mouvement. Mais s'il y a un problème avec les hommes politiques, quel peut être ou quel peut être le profil des personnes qui pourraient trouver une solution à cette crise ? Non, moi, je pense que le problème avec eux, le profil, ça ne se décrète pas, ça se construit, en fait. Ceux qui viennent sur la scène politique, à partir de cet instant-là, ils doivent avoir en tête qu'on a eu à faire ces erreurs-là et c'est des erreurs qui ne doivent plus se répéter et on doit se réventer une culture dans la pratique politique, ne pas reprendre les mêmes comportements, ne pas reprendre les mêmes erreurs. Et pour terminer, pour ne pas être très long, moi, je pense que ce pays vraiment a besoin d'une sorte de transformation structurelle dans tous les domaines. Au Mali, il y a tellement de secteurs qui sont fertiles, il y a tellement de domaines qui sont fertiles, il y a tellement de choses à refaire. Je pense qu'il faudrait réfléchir dans ce sens-là, permettre l'instauration d'une vision stratégique de développement qui sera fondée sur une transformation structurelle du Mali dans sa globalité. Normalement, des élections doivent être organisées dans les prochains jours ou mois. À quand est-ce qu'il faut s'attendre à l'organisation, la tenue de ces élections-là ? Brima Elidiko ? Pour moi, il faut compter pratiquement 18 mois à 2 ans pour la simple raison qu'il faut revoir le code électoral et pour ça, il faut d'abord que les acteurs politiques, la société civile, que tous puissent s'accorder sur les institutions qui vont organiser les élections parce qu'il ne faut pas continuer avec le ministère, la DGSE, avec la CNI, ce n'est pas possible. Il faut avoir un seul organe des élections. Donc là, il faut vraiment discuter et pour ça, il faut d'abord qu'il y ait un cadre de confiance, qu'ils se mettent d'accord. Une fois qu'on a ça, il faut relire le code électoral. Après, il faut revoir les fichiers électoraux parce qu'on disait qu'il y avait plus d'un million d'électeurs fictifs. Et ça, ça veut dire qu'il faut faire des recensements, donner la possibilité aux gens de se faire recenser, prendre en compte, elle a dit, les déplacés, les réfugiés dans les pays voisins, les baleines de la diaspora, notamment beaucoup qui n'ont même pas de carte consulaire ou autre. Donc, il faut qu'ils se fassent recenser, qu'ils aient des cartes. Et entre-temps, qui va gérer la transition ? Est-ce les militaires ou les civils ? Pour moi, les militaires ont été clairs. C'est des civils et des militaires. Donc, c'est un civil qui va chapeauter, mais c'est des militaires et des civils. C'est aussi des hommes politiques de l'opposition, mais aussi de la majorité. Merci beaucoup. Mariam Diablo-Dramé, les femmes seront-elles à l'écart de la recherche de solutions face à cette situation ? C'est sérieux, malheur. Il a déjà répondu. Non, les femmes ne peuvent pas être mises à l'écart et malheureusement, c'est quelque chose qui revient toujours, c'est que quand on pose les questions des femmes, souvent aux hommes politiques, c'est qu'ils vont vous dire qu'il y a des urgences. Donc, il est important aujourd'hui que ce soit clair que la question des femmes est la question la plus urgente pour la simple raison que le développement, il doit être inclusif et harmonieux et que les hommes seuls ne pourront pas développer le Mali. Il va falloir conjuguer les efforts avec les femmes. Mais c'est aux femmes aussi de s'organiser. Dans le mouvement des femmes aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes entre les femmes. Mais comme il l'a dit, nous sommes dans une nouvelle, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire. Il y a des hommes compétents, il y a des femmes compétentes. Donc, il faut mettre en exergue la représentativité, on va dire, démocratique. Et là, les femmes représentent quand même la majeure partie de la population. Donc, dans tout ce qui doit se faire, il va falloir faire représenter les femmes d'une manière, on va dire, proportionnelle. Merci beaucoup. Parmi les choses auxquelles il faut falloir s'attendre dans les prochains jours, selon Dr. Brema Elidiko, une transition de 18 mois à 2 ans. Merci à nos invités, Khalid Dambélé, Dr. Brema Elidiko, Mariam Diallo-Dramé et Dr. Mamadou Guissé. À la régie vidéo et audio, il y avait Mamadou Ouattara et Péting Diara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.